Souvent réduites à jouer des potiges dans des tenues affriolantes ou moulantes, les femmes occupent trop peu souvent un rôle de premier plan dans la science-fiction. Et ce qui est étonnant, c'est que la science-fiction est un domaine dominé par les hommes alors que c'est à Mary Shelley, l'auteur de Frankenstein, que l'on doit le premier roman de science-fiction. Cela dit, depuis les débuts du cinéma, plusieurs personnages féminins ont marqué l'imaginaire, non seulement par leur attribut physique plus qu'envia, mais aussi par leur force de caractère, leur habilité au combat et leur leadership. Il y a 90 ans, le cinéaste allemand Fritz Lang imaginait l'histoire d'un savant fou qui kidnappait une jeune ouvrière pour en faire un robot à son image. Or, ce charmant robot féminin devient le leader des ouvriers et les mène à la révolution. On peut voir déjà l'origine des réplicants de Blade Runner et de l'héroïne androïde Dex Machina. C'est en 1966, dans la série Star Trek de Gene Roddenberry, qui est apparu « Youura », dont le prénom signifie « liberté » en Swahili, sous les traits de Nichelle Nichols. « I know that in my time, some use that term as a description of property. » « But why should I object to that term, sir? » « You see, in our century, we've learned not to fear words. » « I present our communications officer, lieutenant de Hoor. » Même si Youura n'avait pas un rôle aussi important que le capitaine Kirk, Spock et les autres, lorsque Nichelle Nichols a voulu quitter la série, eh bien Martin Luther King lui a dit « Vous n'avez pas le droit de quitter cette série-là. » « We will be seen as we should be seen every day, as intelligent, quality, beautiful, people who can sing, dance, but who can go into space. » À partir de 2009, c'est l'actrice Zoé Saldana qui a pris la relève de Nichelle Nichols dans le rôle de Youura. On retrouve aussi Zoé Saldana dans « Avatar et les Gardiens de la Galaxie ». Sans les chers Nichols, John Boyega n'aurait peut-être pas pu jouer Finn, le Stormtrooper, dans les nouveaux épisodes de Star Wars. En 1977, lorsque Carrie Fisher est apparue dans Star Wars, bien des fillettes ont compris que la princesse Leia n'était pas une princesse en détresse comme les autres. « Governor Tarkin, I should have expected to find you holding Vader's leash. » « I recognized your foul stench when I was brought on board. » « Charming to the last. » Maniant les armes, aussi bien que Han Solo et Luke Skywalker, et beaucoup mieux que tous les Stormtroopers réunis, la princesse Leia tient tête à l'un des pires méchants du cinéma américain, Darth Vader. Évidemment, elle est devenue l'esclave sexuelle de Jabba the Hutt le temps d'un épisode, mais ça ne l'a pas empêchée, 30 ans plus tard, de devenir la générale Organa. « I'm trying to be helpful. » « When did that ever help? » « Don't say the Death Star. » Deux ans après Star Wars de George Lucas, c'est au tour de l'actrice Sigourney Weaver de prendre des armes en jouant Ripley dans Alien de Ridley Scott. Bon, là vous me direz qu'on la voit très souvent en sous-vêtements, mais ça ne l'empêchera pas d'être la seule survivante et de foutre la bête hors du vaisseau. Comme Survivor Girl, on peut guère faire mieux. À l'instar de l'ouvrière dans Nétropolis, la petite Eleven de la série Stranger Things, incarnée par la prodigieuse Millie Bobby Brown, a elle aussi subi les expériences d'avancées. Après s'être échappé des griffes de ses bourreaux, Eleven devient la précieuse alliée de trois garçons qui recherchent leurs amis disparus mystérieusement. « We're going back to plan A. We're telling your mom. » Avec sa jaquette d'hôpital, son crâne rasé, son look androgyne rappelant Ripley d'Alien, ses pouvoirs de télékinésie empruntés à Carrie, Eleven est sans doute l'un des personnages féminins de science-fiction dont on entendra parler encore longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada